yo l'équipe écoutez j'espère que vous allez bien on se retrouve pour cette vidéo que j'attendais depuis un moment de faire et je suis trop content parce que bon tu l'auras sûrement vu dans le titre on va chercher enfin je vais chercher et je vais monter avec l'aide d'un poteau un expat tout comme moi français au danemark donc on va monter les carénages tranquillement chez lui donc il fait pas trop moche bon ils ont privé un peu de pluie sinon c'est pas drôle tu connais et a donc voilà là je me dirige en direction de mon box donc faut savoir que normalement j'avais rendez vous à ces données en dévoi à 9 heures on sait on s'était rendez vous ouais on s'était donné rendez vous vers 9h 9h30 et en fait il est 8h30 et j'ai 150 bornes à faire donc autant te dire que c'est un petit peu cuit quoi alors mais bon façon et a donc voilà bon j'ai un peu la tête dans le fiacre donc je pense que la moto ça me faire le plus grand bien il caille une caille de ouf par contre donc je sais que je vais souffrir pendant le trajet la seule chose que j'espère c'est qu'il n'y aura pas trop de pluie parce qu'arrivée de tremper là bas et tout ça va être chiant j'ai pas voulu mais le trajet parce que je vais faire d'autoroute donc il va être archi chiant donc je pense que ce qui sera plus simple c'est qu'on se retrouve directement là bas donc comme ça on va commencer à monter la moto si j'ai pas trop foiré ce que je voulais faire dans mon planning normalement vous avez dû voir avant cette vidéo donc le bike port donc le reveal en fait des nouveaux carrés n'h donc j'espère que ça vous a plu si jamais vous n'avez pas vu la vidéo bah je vais vous mettre une fiche je sais pas si c'est en haut à gauche ou à droite j'ai un petit peu les mains prises un voilà j'arrive à la moto et on se retrouve une fois que je suis chez je suis chez mon pote à tout à l'heure quand je fais cette petite vidéo rapide voilà pour vous dire que ça là ça va changer c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça les amiens savez son petit charme j'espère vraiment j'ai pas encore vu les carénages j'ai vu des photos mais je les ai pas vu encore j'espère vraiment que ça va rendre bien quoi que j'ai pas merdé allez on se retrouve chez mon pote à tout à l'heure la team bon l'équipe je viens d'arriver chez le frérot donc on a déjà commencé à attacher sur la bécane enfin on il a commencé moi juste je me suis juste occupé du setup je monte un petit peu donc là on a commencé à démonter l'arrière de la bécane et je vous montre les carénages tout de suite donc comme vous l'aurez vu sur la vidéo donc on est sur une déco repsol noir et blanche commandé sur aliexpress franchement au niveau de la peinture il n'y a rien à dire ça a l'air très très propre après on va voir au niveau du montage je vais demander sur les stickers qui me mettent une petite couche de vernis pour qu'on sente pas trop au toucher donc on sent qu'il ya un léger relief non moins l'avantage c'est que le sticker ne va pas se barrer si enfin avec les intempéries ce genre de choses on a ici donc c'est quoi c'est la boucle arrière qu'on dit ou la coque arrière la coque sur moi on m'avait repris alors je sais plus si ce qui est bon bref on va dire là d'accord donc la boucle arrière donc pareil noir avec le 600 rr juste ici après de toute façon je vais vous montrer encore on va commencer vraiment à positionner les carénages ce qui va sûrement vous intéresser le plus ça va être voilà donc la face avant on essaie de pas la faire tomber donc avec le repsol donc voilà voilà on est vraiment sur une déco noir et blanc je voulais pas de full black je voulais changer un petit peu par rapport à ce que bah mais à mes précédentes bécane mais j'ai hâte de voir le résultat ça va être franchement patate on est en train de démonter petit à petit donc la boucle arrière la coque arrière donc là on a tout le faisceau qu'on avait cette partie là inquiété qui était cassé les bizarres de la voir comme ça voilà quoi donc je tiens vraiment remercier le frérot ici présente parce que sans lui franchement ça m'aurait pris 8000 ans si sûr que j'ai jamais fait ça et comme ça ça va nous permettre de voir un petit peu l'état de la bécane mais d'après d'après le professionnel c'est plutôt est plutôt en bon état donc ouais oui on fait pas ça dans un nettoyer parce que la marque il fait froid il fait froid ouais bon ça va on a il pleut pas trop je suis arrivé il pleuvait à peine mais donc on fait vraiment ça dans le salon à la maison tout va bien à domicile donc les gars c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça après c'est fini le cbr marron scotch c'est fini il n'y a plus ok donc moi j'ai une mission parce que je me suis acheté des stickers de phare jaune et la mission ça va être que je les colle voilà et c'est décoller droit sans bulan il faut aussi pour montrer à vous abonner à caen ça se mettoie avec du produit ok donc les amis alors juste pour vous pour vous dire on fait une petite pause là dans la petite vidéo donc un frérot qui a commandé un filtre à l'air d'origine ok et en fait il s'avère que j'ai un canne déjà parce que moi je voulais un canne et en fait au danemark apparemment ils connaît ils ont l'air de pas trop connaître cannes voilà il travaille pas vrai véritablement avec et en fait on revient de voir que là j'ai déjà un canne installé dessus donc ça c'est la bonne nouvelle du jour donc on va essayer de voir donc on peut nettoyer ou ouais on va essayer de voir si on peut le nettoyer et ça du coup les quatre plus c'est quoi là c'est les pubs d'admission ok d'accord ça je suis content j'ai reprend des trucs ok martel bon bah écoute un bonne nouvelle donc on a quand on franchement non on a plutôt bien avancé enfin on je dis on parce que je suis je suis là mais j'ai pas grand chose moi j'ai juste fait le petit truc là bas noir voilà je suis content voilà ok ok bon bah allez on continue hein oh ok oui 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 non 0 Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Le Stromont est quasiment terminé. Donc là, déco Repsol. Voilà ce que ça va donner. Franchement, ça la change de ouf. Je suis archi content, je suis archi satisfait du résultat. Et là, on retrouve vraiment les motos quand même un peu plus énervées que le marron Duster. Alors comme ça, elle est vraiment patate. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Les amis, dernière étape. Donc là, on refait le niveau. Petite vidange. Ensuite, on part en Y. Putain, ça fait plaisir les amis. Je vous jure, ça fait archi plaisir. Bon, il y a une tentative de retirer le... ... ... La liserait de jante. Mais vas-y, je me suis défoncé les pouces. Ça, ça part pas. Faudrait un décapeur ou alors faudrait que je la foute au Karcher. Donc on va faire ça petit à petit, les amis. Tu la démarches ? Ouais. Je vais prendre une photo. Bien sûr, hein. C'est pour ma frère. Bon, l'équipe. Voilà. Le bestiau. Terminé. Donc franchement, un énorme merci au frérot qui est en train de tout ranger là. Franchement, ça fait zizir. Donc j'espère que là, comme ça, à vous plaît. Moi, je suis fan. Franchement. Donc la moto est super saine. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je suis bon au niveau des consommables. Donc voilà, il n'y a plus qu'à kiffer, rouler. En espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui me la refasse tomber comme la dernière fois. Mais en tout cas, là, elle est à mon image. Il n'y a plus d'Asia Duster. Il n'y a plus de CBR marron scotch. C'est fini. C'est fini, ça. Donc les carénages AliExpress, c'est validé. Clairement, c'est validé. Il n'y a aucun souci. Franchement, gros, c'est toi qui les a montés. On ne va pas se mentir. Alors, carénages AliExpress, tu recommandes ou pas ? Ouais, franchement, ça va. C'est sérieux. Pardon. C'était un peu galère à certains endroits, mais là où tu as le plus galéré, c'est où ? Comme ça, on puisse dire aux gens si... Ça, c'est vraiment une saloperie, ça. Non, en vrai... Je peux te filmer vite fait pendant que tu parles ? Ouais, si tu veux. C'est bon ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Vas-y. C'est surtout dessous. Dessous, les flancs de carénage, en vrai, où c'est le plus compliqué. Mais par exemple, le côté droit était nickel, alors que j'ai beaucoup plus galéré sur le gauche. Après, tout le reste, c'est comme de l'origine en termes de montage. Bon, il y avait des trous, des fois, il fallait les repercer. Ou alors ça ne tombait pas forcément bien en face, mais... Mais je pensais que ça serait pire, quoi. Ouais, moi aussi, j'avais un peu peur. Même on disait tout à l'heure hors caméra que quand on touche un peu les carénages, il n'y a pas de bruit de grincement. Il n'y a pas de problème, véritablement, au niveau de la peinture. Le seul petit truc qu'on a remarqué, c'est juste ici. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne sais pas s'il va vouloir faire le focus. Mais en gros, là, on dirait que la peinture, comme tu disais, elle est un petit peu trop cuit. Elle est un petit peu granuleuse. Mais sinon, je veux dire, les courbes, elles sont rectilignes, elles sont droites. Il n'y a pas de problème, en fait, au niveau de la peinture. Pourtant, on a checké chaque pièce. Le seul truc qu'on a rencontré, c'est qu'en fait... Donc, du coup, ça, le capot de sel, il n'y a plus de passage possible, en fait. Pour le moment, en gros, on l'a mis. Donc, il est figé, mais on ne peut plus le ressortir. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ça, je regarderai plus tard. Ce n'est pas le plus important. Ça ne m'empêche clairement pas de rouler. Mais voilà. Sinon, à part ça, les amis, c'est parfait. Donc, pour ceux qui se demandent, j'ai payé les carénages complets. Je les ai payés 350 euros. Avec frais de port compris jusqu'au Danemark. Et au Danemark, j'ai pris 60 euros de frais de douane. Donc, voilà. Ça m'est revenu un peu plus de 400 balles. Donc, c'est une déco perso. Enfin, perso, ça reste du Repsol. Donc, ça reste assez connu. Mais il n'était pas comme ça de base. Donc, voilà. J'ai vu avec le mec pour la personnaliser un petit peu. Donc, il faut savoir que les stickers de phare, ce n'est pas vendu avec. Ça, c'est moi qui les ai achetés à côté. Donc, bon, c'est archi mal posé. Mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, on va dire. Et ça me plaît comme ça. Donc, c'est le principal. Mais voilà. Donc, gardez en tête que comme ça, voilà. Comme ça, c'est 350 euros jusqu'à chez vous. Je vais vous mettre le lien du gars qui l'est fait. Je lui avais dit de toute façon que je lui ferais de la pub. Je n'ai pas eu de remise particulière. Je lui ai dit dans tous les cas, si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Si le résultat est plutôt positif à ce moment-là, ben voilà, c'est positif. Donc, je vous mettrai le lien de sa boutique AliExpress dans la description pour ceux qui voudront peut-être acheter ce genre de kit. Mais en tous les cas, celui que j'ai moi, j'en suis très content. On va voir comment ça vieillit parce que pour le moment, je n'ai aucun recul. Là, on l'a juste posé. Il a l'air de qualité. Donc, par la suite, on verra comment la peinture vieillit avec le soleil, la puce, ce genre de choses. Mais voilà, en tous les cas, je suis super content. Voilà, j'ai enfin une moto à mon image. Et encore une fois, je tiens à remercier le frérot qui est devant moi, que vous ne voyez pas parce que j'ai la caméra sur ma gueule. Mais voilà, merci encore à lui parce que sans lui, je n'aurais jamais pu le faire tout seul. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà, tu veux dire un petit mot ? Ouais, non, rien de particulier. Ne viguez pas tout le monde. Ouais. Et puis, on a hâte de voir le résultat en vidéo. Ouais, bah écoute, de toute façon, je pense qu'on va se prévoir peut-être des petites vidéos karting parce qu'il a un karting qui n'est pas très loin de chez lui. Moi, je referai la route quand il fera meilleur puisque là, quand même, il caille sa mère. On ne va pas se mentir. Mais pour l'été, ouais, au mois de mai, juin, il y a moyen qu'on se fasse une petite sortie comme ça. Donc, si ça vous intéresse, martelez la barre des pouces bleus, commentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du design de la bécane comme ça. Donc, voilà, le marron Duster, le CBR Scotch, c'est terminé. Voilà, une page qui se tourne et maintenant, on va en écrire une nouvelle. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Peace. Oh, de toute façon, je monte dessus direct. Hop, c'est bon. Bah, tu... Tu veux pas mettre une story ou quoi ? Autrement, envoie-moi un message, c'est-à-dire que t'es bien arrivé ? Ouais, ouais, non, bien sûr, je t'envoie un message. Encore merci, gros, franchement, c'est... Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un comme toi, gros. Tu peux pas savoir. En plus, ça fait plaisir de parler français et tout. Merci. Ouais, merci encore. Vas-y, frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.